Marseille, à 59 ans, il décroche son bac avec mention. L'incroyable traversée des Hautes-Alpes en VTT. C'est parti pour le Festival d'Avignon. C'est le doyen du baccalauréat 2018 de l'Académie Ex-Marseille. Adélac vient d'obtenir son diplôme professionnel de logistique au Centre populaire d'enseignement de Marseille à 59 ans. J'étais demandeur d'emploi et Pôle emploi m'a dirigé vers un stage boost ici au CPE ce matin. C'est une grande joie. Bien sûr, c'est une grande joie. En plus, j'ai eu mention, c'était une récompense en fait. Adélac, je suis très fière de l'avoir avec nous. Il a fait un énorme travail parce que se remettre à son âge et à suivre des études, c'est compliqué. Surtout que nous, on présente le bac en une année au lieu de le présenter sur deux ans dans un lycée professionnel. Donc, c'est vrai qu'il a donné énormément. Diplôme en poche et plein d'espoir, Adélac est maintenant sur le marché du travail. Mais la plupart des bacheliers étaient beaucoup plus jeunes. Entre joie pour certains et déception pour d'autres, les lycéens des Bouches-du-Rhône se sont pressés devant leur centre d'examen. Ce matin, je suis arrivé un peu tendu. Et puis, quand j'ai vu mon nom sur la liste, c'était la joie. Très content de l'avoir. Je n'ai pas eu de mention, mais avec juste une semaine de travail avant de passer l'épreuve, c'est quand même pas mal. Je suis très contente. J'attendais ça, ça fait 18 ans. Je l'ai eu avec mention assez bien. Je l'ai raté l'année dernière et là, parce que j'avais peur de ne pas l'avoir, mais au final, je l'ai eu. Et franchement, je suis très très fière. Ça fait un an que je suis en stress, que je ne suis pas bien, je ne sais pas quoi. Et là, de l'avoir, franchement, je suis trop contente. Retrouvez les résultats complets de ce baccalauréat 2018 demain dans la Provence dans une édition Collector. C'est une expérience unique. Une traversée exceptionnelle des Hautes-Alpes en VTT. La Alpes-Épique, troisième du Nord, a rassemblé cette semaine des dizaines de passionnés de Ancel à Ambrun, à travers des parcours aussi spectaculaires que sélectifs. C'est à la fois une course et à la fois un événement tout compris, où nous nous occupons de tous les services pour les coureurs. On les accueille en gare ou en aéroport. On leur transporte les bagages d'un hébergement à l'autre. On leur réserve les hébergements. On les masse à leur arrivée. On s'occupe de leur vélo, etc. pour qu'ils soient comme un pro pendant une semaine. Avec le mode The Ride, la Alpes-Épique s'adresse à tous les vététistes. Petite nouveauté, cette année, on a ouvert un mode The Ride. Qu'est-ce que c'est le mode The Ride ? C'est ni plus ni moins le même parcours que l'Alpes-Épique, avec quelques petites différences. Et surtout, c'est un mode qui est non chronométré. qui permet d'ouvrir aux vélos et à l'assistance électrique et à tout public désireux de se confronter à cette course. Dernière étape demain, samedi, entre Savine et Ambrun. C'est aujourd'hui l'ouverture du Grand Festival d'Avignon. Et chaque année, vous le savez, les artistes nous offrent un magnifique spectacle à l'occasion de la Grande Parade. Cette année, sont programmés 1538 spectacles par jour pour plus de 4700 artistes. Je voulais juste souhaiter un très bon Festival d'Avignon 2018 à évidemment tous les avignonais et toutes les avignonaises, mais surtout tous les habitants de notre belle région. N'hésitez pas à venir découvrir tous les spectacles qui vont animer notre ville pendant plus de trois semaines. Je vous souhaite à tous un très, 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 très bon Festival 2018. Bon Festival à tous les lecteurs de la Provence. Bon Festival à tous. Bon Festival à moi aussi et à vous qui nous écoutez. François Hollande était aussi à Avignon aujourd'hui pour la dédicace de son livre Les Leçons du Pouvoir. L'occasion pour lui de revenir sur son attachement pour le plus grand festival au monde d'art vivant. On doit parler d'Avignon, on doit être en Avignon parce que c'est le festival. C'est un festival qui rayonne bien au-delà de la France. J'apprenais qu'il y avait le ministre de la Culture chinois. Donc vous voyez, ça va très loin le Festival de l'Avignon parce que c'est une réussite exceptionnelle que Jean Villard avait sans doute dans la tête, mais jamais imaginé à ce point. Bon, donc c'est pour nous aussi un facteur de rayonnement. Je souhaite un bon festival à tous les lecteurs qui doivent être aussi des lecteurs d'un livre, le mien, mais qui auront à cœur d'être surtout des spectateurs du festival. Je pense que les lecteurs de la Provence sont aussi des fans de football et qu'ils suivront en même temps que le festival, le plus loin possible l'équipe de France. Pendant trois jours, les Nuits Flamenca animeront le centre-ville d'Aubagne. Le célèbre guitariste de flamenco Juan Carmona a décidé d'une programmation renversante au programme danse, exposition, photo, mais aussi cinéma. Sur la Nuit Flamenca, c'est la quatrième édition cette année en cœur de ville d'Aubagne. C'est sous la direction artistique de Juan Carmona. Le projet est né parce que l'artiste vit maintenant à Aubagne et il avait depuis très longtemps l'envie dans sa ville de faire découvrir le flamenco à tous les Aubaniers et à tous les gens aux alentours, parce qu'ils parcourent le monde. C'est quand même dommage que chez moi, je ne puisse pas ramener ces trésors, ces artistes que je côtoie sur les grandes scènes internationales. J'aimerais bien faire un festival chez moi, au pied du Gard-Laban. Cette année, le festival débute sur un spectacle de danse de la compagnie Eva Yarbabuena. Pour moi, c'est très important de venir en France pour me connecter avec le public français et voir un autre public que celui américain ou espagnol. Et je suis aussi très contente de venir présenter mon spectacle qui se constitue de cinq danseurs, un spectacle très intense et plein d'émotions et c'est pour toutes ces raisons que je suis ravie d'être là aujourd'hui. Vous pourrez profiter des nuits flamenca jusqu'à dimanche soir sur l'esplanade Charles de Gaulle.